Une forte équipe togolaise avec une vingtaine d'acteurs impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique prend activement part aux travaux de la Conférence mondiale des Nations unies sur le climat. Il s'agit de la 27e conférence des partis COP27 de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques. Elle s'est ouverte officiellement lundi 7 novembre à Charme-el-Tchèque en Égypte. Il est question pour cette rencontre internationale sur le climat de discuter de l'essentiel. En d'autres termes, les travaux de la COP27 qui vont durer deux semaines sont axés pour la plupart sur la mobilisation de ressources financières pour des actions de lutte contre les effets des changements climatiques, notamment les pertes et les dommages causés par le réchauffement climatique. Le Togo est l'un des pays signataires de l'accord de Paris, un traité international sur le réchauffement climatique adopté en 2015. Inscrit parmi les plus faibles pollueurs, le Togo, tout comme d'autres pays en voie de développement, est en mesure d'obtenir des dédommagements de la part des pays considérés comme des grands pollueurs en vue de faire face aux conséquences désastreuses du changement climatique. Le Togo mise essentiellement sur des actions d'atténuation et d'adaptation au phénomène. Sa priorité donc à cette grande rencontre est de réclamer, comme les autres pays du Sud, le financement climatique promis par les pays développés en raison de 100 milliards de dollars par an. Des vagues de chaleur, des inondations brusques, de la sécheresse prolongée, des incendies sont entre autres impacts dévastateurs du réchauffement climatique qui menacent le monde entier ces derniers temps. Il urge donc de renforcer les actions de lutte pour la protection de l'environnement et pour le bien-être des populations de la planète. Plus de 40 000 personnes venues de 200 pays prennent part aux travaux de cette conférence du climat qui prend fin le 18 novembre prochain. A l'ouverture des travaux, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel, je cite, « L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. » Un discours alarmant qui interpelle. Une réduction à 45% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 est aussi exigée afin d'avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5%. L'accueillement sexuel, c'est quand on oblige une fille à faire des choses sexuelles que la fille même ne préfère pas. Ça a des effets néfastes sur surtout la jeune fille, mais souvent c'est nous-mêmes, nos habillements qui font que nous sommes assélés par les profs. L'accueillement, c'est comme une personne que les gens menacent. Il y a plusieurs types d'harcèlement. En plus que nous sommes en milieu scolaire, il y a les élèves qui s'assèlent entre eux et les professeurs qui assèlent les élèves aussi. Par exemple, le gars t'a dragué, t'as refusé, il t'harcèle tout le temps, il te menace. Des fois, ça entraîne des dépressions. Quand on insère une personne à l'école, il sera dérangé mentalement et il aura des troubles. L'élève ne va plus pouvoir terminer ses études. C'est la notion que ces élèves ont du harcèlement en milieu scolaire. Un phénomène caractérisé notamment par la répétition d'une violence, soit verbale, physique ou psychologique, commise à l'encontre d'un élève ou d'un membre de l'équipe éducative. Au Togo, tout comme sous d'autres cieux, le phénomène existe bel et bien. Certains responsables d'établissements scolaires, pour dissuader les auteurs de ces pratiques, ont pris des dispositions. C'est un phénomène formellement interdit par les tests qui régissent les écoles. Nous parlons beaucoup plus d'harcèlement sexuel. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, lorsque pour avoir un avantage auprès de quelqu'un, ça peut être même le droit du financier, et qu'on oblige la personne à s'occuper un harcèlement. S'il arrive qu'un enseignant se plaint qu'un professeur l'harcèle, on arrive à appeler une élève, à lui parler, on appelle le professeur aussi. Mais si ça devient un cas récurrent, nous sommes dans une école privée, on renvoie simplement l'enseignant. Mais par contre, c'est les élèves qui harcèlent un enseignant. Là, on essaie de lui apaiser le cœur et lui faire savoir qu'elle est élève et qu'enseignant et élève, ça ne se colle pas. Le harcèlement en milieu scolaire, lorsqu'il devient fréquent, peut avoir des conséquences, tant sur la productivité de l'enseignant que sur les résultats de l'apprenant. Des élèves, entre eux, ils entretiennent des relations de ce genre. La fille qui n'est pas prédisposée à cela, se sent mal à l'aise, parce qu'il n'y a pas de consentement. Et ceci a des impacts négatifs sur le rendement. Quand l'élève va voir son bureau, elle ne serait pas à l'aise. D'abord pour suivre le cours, elle peut suivre le cours et ne rien retenir de tout ce que l'enseignant donne comme cours. Parce qu'il y a ce phénomène qui existe entre l'élève et l'enseignant. Et ceci, c'est un manque à gagner, non seulement pour l'élève lui-même, pour l'établissement, et partant de là pour toute la nation. Pour certains éducateurs, l'avenir des élèves devait être une priorité. Les parents, tout comme les enseignants, chacun a un rôle à jouer afin de protéger au mieux les élèves, surtout les jeunes filles. Le conseil que moi j'ai personnellement à donner à des collègues, le collègue peut avoir une certaine affection envers l'élève, mais il doit se retenir et savoir qu'on ne nous envoie pas les élèves pour faire de nos apprenants nos femmes. Et il doit faire cette idée d'éducateur et évacuer cette pensée rapidement de sa tête. Aux élèves eux-mêmes, ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas envoyés ici pour se faire de la cour, mais on les a envoyés dans un endroit idéal pour se former et devenir cette relève de demain. D'abord pour les enseignants, je tiens à leur appeler, à leur dire qu'après tout, nous sommes des responsables. Nous devons jouer de notre responsabilité devant les enfants. Ce sont nos enfants. Ils sont très jeunes. Très jeunes. Et parfois, par crise de l'adolescence, ils vont te dire qu'ils t'aiment. Bien, t'envoies même parfois des lettres, te harceler. Mais il faut faire attention. Arriver à ramener l'enfant à la raison, raisonner l'enfant, l'aider à sortir de ce problème-là. En tant que responsable aussi, nous devons les aider à réussir mieux. Et aux parents surtout, surtout, qui sont avec les enfants à la maison, de beaucoup parler à leurs enfants, d'être leur vrai ami. Il faut être vraiment un bon papa pour eux, pour qu'ils arrivent à te dire que, monsieur, si je m'arrive dans l'école, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est conscient des conséquences du phénomène du harcèlement que le gouvernement tougolais avait organisé un atelier de validation d'un avant-projet de loi relative à la protection des apprenants, le 7 juin dernier, avec la participation des responsables de l'éducation. Une manière de renforcer le code pénal et le code de l'enfant sur la loi de 1984. L'esclavage domestique, le mariage précoce et forcé, l'excision, le harcèlement, l'abus et l'exploitation sexuelle, la déscolarisation sont entre autres vices auxquels font face les jeunes filles et femmes dans les pays, même au Togo. Ce sont des pratiques ou actes déshonorants et discriminatoires qui portent atteinte à leurs droits. Comme tout être humain, les filles et les femmes ont droit à l'éducation, à la protection, à la vie, à la santé, au travail, à la liberté d'expression, à l'égalité et bien d'autres droits. Au Togo, les actions menées par le gouvernement, les associations et les organisations non gouvernementales pour la promotion et le respect des droits des filles portent progressivement leurs fruits. Si on veut faire une comparaison de 5 ans en avant, on peut dire que ça a commencé à évoluer, mais il y a ça encore à faire. Aujourd'hui, même si tu as à peine un enfant de 5 ans, de donner le droit de l'enfant ou le droit de la fille, il va commencer par te réciter. Mais ce qu'on doit faire plus, c'est que l'acte soit mené. Selon les défenseurs des droits des filles, des défis restent encore à relever à tous les niveaux et par tout acteur afin de permettre aux filles de jouir pleinement de leurs droits. La fille qui se dit qu'elle veut son droit, elle doit connaître son droit, premièrement, est menée des actions. Quand tu commences par respecter tes droits, tu connais tes droits, directement ou indirectement, on va commencer par respecter ces droits-là. On doit encore faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, les chefs religieux, les chefs cartons et les parents qui nous éthiquent à la maison. Et surtout aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Selon les statistiques du plan international, 132 millions de filles entre 6 et 17 ans sont toujours privées d'école dans le monde. 50% des agressions sexuelles impliquent les filles de moins de 16 ans. Ceux-ci nécessitent une prise de conscience et des actions idoines pour l'épanouissement de la jeune fille et des femmes. Ils jouent un rôle majeur dans la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies ainsi que dans le suivi des patients. Ils, ce sont des biologistes médicaux. Cette branche de la médecine conventionnelle est en pleine évolution au Togo. La biologie médicale, c'est une science qui est à la croisée des applications de la médecine et des principes de la biologie, d'où le thème biologie médicale. Cette science-là va analyser au niveau de l'être humain tout ce qui est matériel médical, donc les fluides ou les pièces anatomopathologiques en vue de prévenir, de diagnostiquer, de pronostiquer, de traiter ou de faire un suivi thérapeutique chez le patient. N'oubliez pas que lorsque nous avons eu cet épisode du coronavirus depuis 2019, Les biologistes médicaux sont ceux qui ont été, au premier plan, c'est eux qui faisaient le prélèvement sur les patients, c'est eux qui faisaient les analyses au laboratoire, et à un moment donné, ils étaient là aussi pour les statistiques. Venant au cas du Togo, nous avons actuellement, les professionnels de la biologie médicale, disons, regroupés au sein de l'association des biologistes médicaux, qui est une association corporatiste. Le biologiste médicale effectue sa mission dans des laboratoires avec des équipements modernes pour bien déceler et diagnostiquer le mal. Au Togo, ils sont confrontés à certaines difficultés qui les empêchent de bien remplir leur mission. Au laboratoire de biologie médicale, vous avez principalement le matériel biologique sur lequel nous travaillons. Maintenant, pour pouvoir travailler sur ce matériel biologique, nous avons le matériel technique, par exemple le microscope, qui nous permet d'observer l'infiniment petit et de pouvoir dire ce qui se passe dans cet univers invisible à l'œil nu. Nous avons les automates, les automates de biochimie, qui vont nous permettre de doser les constantes des paramètres biochimiques au niveau de l'individu. Vous avez encore d'autres paramètres au niveau de l'hématologie, par exemple, vous pouvez savoir le nombre de cellules que vous avez, ce qui permet de savoir si vous êtes malade, si vous avez une augmentation anormale de cellules hématologiques, cellules sanguines dans votre corps. Et cela permet au clinicien qui a envoyé le patient vers le laboratoire de prendre une disposition pour pouvoir traiter ce dernier. Pour promouvoir le secteur de la biologie médicale au Togo, des actions devront être menées. Et à cet effet, des doléons se sont formulés pour relever le défi. Il est vraiment important d'avoir le laboratoire de biologie médicale dans tous les centres de santé et d'avoir un biologiste médical dans tous les centres de santé. Nous avons également le défi de la formation. Aujourd'hui, il va falloir que nous nous efforçons pour mieux former les professionnels de la biologie médicale. Que ce soit dans la formation académique ou dans la formation continue, nous devons oeuvrer à ce que ces professionnels-là soient bien outillés, aient une compétence qui soit performante et qu'ils soient capables de pouvoir faire le travail qui leur dévolue. Vivement que ces préoccupations puissent être prises en compte afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels les biologistes médicaux sont confrontés. Tout ceci leur permettra de bien assurer leur mission.